Bonsoir et bienvenue dans votre région. Nous nous trouvons ici en direct des quais de Rouen pour suivre les 24 heures motonautiques et sa 44e édition. Une course qui a démarré depuis plus de 2h30 maintenant. Alors sur la ligne de départ plus d'une quarantaine d'équipages et ces équipages Alain et Ponville vous les connaissez bien. Alain, bonsoir. Vous êtes le président du Rouen Yacht Club et vous êtes surtout l'organisateur, le monsieur je sais tout de ces 24 heures. Une course qui vous allez le voir se prépare longtemps en amont. Justement on a suivi Alain dans ses préparatifs d'organisation et on a suivi aussi 2 autres équipages dans leur dernier réglage. Le premier, le team Morin qui avait gagné l'an passé et puis le deuxième équipage cette fois-ci 100% féminin, que des filles, chez Dracarine Shore. Dernier préparatif, dernière mise au point en compagnie de François Pesquet avec Lionel Bounic. Les quais, c'est son domaine. Depuis plus de 11 ans, c'est lui qui chaque année méticuleusement préside les 24 heures motonautiques. Préparation des quais, du parc à bateau, dispositif de sécurité, tout ce qui concerne la course passe par Alain et Ponville. Je suis un peu chez moi maintenant quand je pense là, que je vois toutes les barrières et tout ça, je me dis, je les connais à peu près par cœur. Je connais les bouches d'égout, les bouches d'incendie, les endroits pour amarrer, ça commence à être une rengaine disons. Presque une routine, de voir chaque année les caisses remplir durant ce premier week-end de mai. Le temps d'une journée et d'une nuit, Rouen devient la mecque du motonautisme. Un travail colossal de passionné qu'Alain a débuté il y a plus de 5 mois maintenant. On commence à faire beaucoup, mais bon, il faut tenir le coup parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Et si un jour il y en avait un qui se présente, il sera le bienvenu. La relève manque là ? La relève manque, oui. Je pense qu'il serait nécessaire quand même d'avoir quelqu'un auprès de moi pour commencer à se former pour les années qui viennent. Aucune relève à l'horizon pour l'organisation, ce qui est loin d'être le cas des équipages. Pour eux, la succession s'est faite naturellement. Nous sommes chez Jimmy Revert, personnage incontournable de l'histoire de ses 24 heures. Et même s'il ne pilote plus depuis longtemps, impossible de faire autrement que de mettre les mains dans le cambouis. Là c'est bien sûr, il y a un lien, une petite platine en inox, enfin avec un câble entre deux, pas directement la plaque. Je fais toujours ça avec la même passion que quand je courais, je prépare les bateaux comme si j'allais monter dedans même. Je suis plus méticuleux quoi. Non, moi c'est une passion depuis tout jeune, je suis là-dedans. Le jour où je décrocherai, ça me ferait drôle. Mais chez lui, c'est aussi le centre névralgique du team Morin. Peter et Nelson, deux frères qui ont remporté l'épreuve l'an passé. Deux frères contaminés depuis l'enfance par la passion de Jimmy. En fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit, un petit peu comme Obélix on va dire. Parce que mon beau-père et mon père ont toujours fait du bateau. Mon beau-père étant Jimmy Revert, qui lui est en fait à la base de tout ce que je suis aujourd'hui au niveau du bateau. Et c'est lui qui a permis de faire tous les résultats, qui a mis à disposition, qui a toujours suivi. Quels que soient les coups, qu'on soit aisé ou pas aisé, aidé ou pas aidé, on s'est toujours serré les coudes. Quelques heures sur l'eau, pour des centaines d'heures passées autour du bateau, à le tester, le modifier, le chouchouter. Celui-ci portera le dossard 1, un symbole pour une équipe qui présente cette fois trois bateaux au départ. Une passion partagée par une autre famille, bien connue elle aussi du circuit. Fanny Schiappe est la fille de Philippe, pilote émérite des 24 heures. J'ai des réponses, donc je pense qu'ils vont ramener, en plus ils vont ramener demain, fin après-midi. Il sera chez Comac, je pense, oui. Ok, je vais envoyer le mail. Dernière mise au point avant le grand week-end. Tous les trois s'occupent de l'organisation du team, mais apprendront aussi le départ lundi. Un équipage 100% féminin, ça fait longtemps que c'était pas arrivé pendant les 24 heures. Alors, qu'est-ce qu'on vous a montré ? Qu'est-ce que vous avez en plus en sécurité ? Mesdemoiselles, pour ouvrir, il y a le coupe-jus et ensuite il y a, pour ouvrir la bulle, c'est la même chose, pour enlever la petite goupille. Sur la fixation, il y a ce qu'il faut de l'intérieur. Voilà, on tire dessus, la goupille s'en va et on peut sortir. Une équipe de filles menée par l'amant du maître René. C'est lui qui a été élu pour les manager. Il fallait bien quelqu'un pour s'occuper de ces demoiselles et elles m'ont choisi. Bon, ça va. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai pas de problème parce qu'elles sont charmantes. On a beau leur donner tous les conseils possibles et inimaginables, je crois que lorsqu'elles sont dans le bateau, c'est là qu'elles vont vraiment découvrir ce que c'est vraiment que de piloter une petite machine comme ça. Une aventure que Stéphanie a déjà tentée l'an passé. Seule femme de son équipe, elle savoure cette fois sa chance de se retrouver entre filles, quelques grammes de féminité, dans une course de brute. Des fois, il y a des petits pics quand même. Tant qu'on reste derrière les hommes, il n'y a pas de soucis. Si on commence à empiéter sur leur territoire, c'est des hommes. C'est l'instinct primaire qui revient, malheureusement. Mais sinon, on est souvent chouchoutés, ils nous donnent des conseils. Il y a eu deux, trois qui ont essayé de me faire peur, mais généralement, ça se passe très bien. J'ai pas vraiment d'appréhension, peut-être un petit peu la nuit, mais sinon, j'ai hâte d'y être et j'ai tellement envie de tenir les 24 heures que je pense que ça va très bien se passer. L'impatience de boucler ces premières 24 heures comme un défi. L'équipage Morin l'a fait et même ressorti vainqueur l'an passé. Une aventure qu'il voudrait réitérer pour cette 44e édition. Ultime mise au point, avant la dernière grande étape à Enfreville, la première mise à l'eau du bateau. Et en guise de verdict, le doux bruit du moteur. On entend le bruit, il m'a l'air de marcher pas trop mal. C'est la première fois qu'ils le mettent à l'eau après trois semaines de boulot vraiment, vraiment intensif. On a tout refait dessus, on a l'air de marcher pas mal. Il n'y a pas trop de soucis à se faire, il n'y a pas trop de soucis pour l'instant à se faire. Les ennuis arriveront peut-être plus tard, dans les 24 heures. Ça dure 24 heures comme son nom l'indique et tant qu'on n'a pas passé la ligne, il n'y a rien de gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !